Pourquoi investir en France quand vous êtes expatriés, vous qui regardez peut-être cette vidéo depuis l'étranger. Je vais vous donner ma vision et mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et je suis très heureux aujourd'hui de traiter cette question. Pourquoi investir en France quand vous êtes expatriés, quand vous vivez à l'étranger et pas sur le sol français ? Je vais vous donner l'ensemble des réponses qui vous font passer à l'action et pourquoi vous devez avoir ce sujet et cette problématique en tête à la fois pour vous, pour vos enfants et pour l'intégralité de la construction de votre patrimoine. Tout d'abord, pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour suivre l'intégralité de mes conseils et de l'actualité immobilière en France et cliquer sur la cloche notification pour être alerté quand une nouvelle vidéo va être publiée. Ça vous permettra de directement recevoir l'information, quelles informations viennent directement à vous. En 1, le premier sujet de pourquoi investir en France quand vous êtes expatriés, je dis souvent c'est pour préparer le retour. Alors la plupart du temps, vous êtes dans une carrière professionnelle à l'étranger, vous avez peut-être et sûrement bougé plusieurs fois de pays en pays, mais généralement le dénominateur commun qu'on retrouve, c'est que le port d'attache ne serait-ce que par la famille la plupart du temps, c'est en France. Ça permet donc aux expatriés qui vivent sur le territoire étranger de aussi potentiellement penser à la suite. C'est-à-dire si un jour ils reviennent en France puisque la France, reste à priori votre port d'attache et donc c'est le fait de préparer son retour, de pouvoir investir parce que si un jour vous revenez en France et que vous êtes localisé sur le territoire français, vous aurez du patrimoine et ce patrimoine qui sera présent sur le sol français. Le but c'est quand vous êtes à l'étranger, c'est que ce ne soit pas une coupure complète parce que quelquefois vous pouvez rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'étranger. Et pour autant, je vous conseille fortement d'investir en parallèle même si vous êtes à l'étranger parce que dans l'immobilier, il y a bien entendu le facteur temps et plus vous investissez tôt, plus vous pouvez préparer votre retour et disposer de ce patrimoine immobilier conséquent si c'est votre souhait de revenir un jour sur le territoire français. Le second point pour toutes celles et ceux dont c'est pas la volonté de revenir en France. L'intérêt il est bien entendu la plupart du temps vous souhaitez localiser votre investissement en France parce que ça reste votre port d'attache là où se situent vos amis et votre famille. On est sur un contexte économique bien entendu extrêmement stable en France qui est des fois pas le cas des pays dans lesquels vous vous trouvez parce que vous vous trouvez dans l'entièreté des pays du globe et donc ça permet vraiment d'avoir cette stabilité économique, cette stabilité qui fait qu'en France quand vous êtes propriétaire, vous êtes propriétaire à vie et c'est pas parce qu'un gouvernement change que potentiellement vous perdrez la propriété. C'est le cas de certains pays qui peuvent être beaucoup plus compliqués sur le plan législatif ou économique. Donc c'est vraiment la sécurité de votre investissement puisque ça vous permet vraiment de bénéficier de l'entièreté de ce que la France propose en termes de stabilité économique et financière. Le troisième point c'est que vous êtes chanceux la plupart du temps de vous trouver sur un contrat d'expatrié ou à l'étranger parce qu'on le sait les français qui travaillent à l'étranger a priori ont une situation financière meilleure parce que vous disposez de nombreux avantages soit un meilleur salaire soit effectivement des frais de logement qui sont pris en charge par votre employeur et généralement une rémunération qui est plus haute. Et du coup, tous ces attraits font que c'est intéressant parce que vous disposez d'un pouvoir d'achat intéressant quelques fois même parce que vous vivez dans un pays où le coût de la vie est beaucoup 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 plus bas qu'en France. Du coup, il y a un gap important et tant mieux où vous avez une aisance financière à la fois dans le pays qui est votre pays d'accueil et donc du coup vous avez de l'argent à investir en France. Et donc, c'est aussi pour préparer ça, c'est potentiellement pour créer votre épargne et pouvoir investir de l'effet financier fort dont vous disposez en étant à l'étranger. Et c'est ce qui vous permet aussi de potentiellement préparer la suite parce qu'on sait que des fois, c'est des contrats d'expatriés qui sont avantageux pour vous et que si un jour vous revenez en France, il n'y aura peut-être pas l'entièreté de tous ces avantages. Donc, ça vous permet vraiment de vous baquer, d'avoir une très forte sécurité patrimoniale et financière puisque vous allez avoir un, deux, trois, quatre, cinq, dix biens, vous allez pouvoir en acheter plusieurs et vraiment vous sécuriser sur le territoire français. Comme ça, si vous revenez, si vous avez une réorientation, un changement professionnel ou si votre salaire potentiellement subit des variations du fait du retour, vous êtes sécurisé, vous allez profiter de cet effet d'aubaine, de ce très bon contracte que vous avez peut-être et du coup, ça vous permet de sécuriser votre patrimoine. Et enfin, le dernier point, à part quelques exceptions dans quelques pays où vraiment aucune banque parce que c'est le pays dans lequel vous êtes se situe sur la liste noire, un petit peu comme les compagnies aériennes où certaines sont classées sur une liste noire. C'est à peu près pareil dans le financement, dans le monde du financement pour les banques. Certains pays sont sur liste noire dans lesquels quasiment aucune banque ne vous financera. À ces quelques exceptions près, l'entièreté des autres pays, vous pouvez vous faire financer à l'aide d'une banque française sur le territoire. Vous habitez à l'étranger, vous sollicitez une banque en France pour une acquisition en France et elle va pouvoir vous suivre. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance que vous ne pouvez pas vous faire financer par une banque française. C'est tout le contraire. Les banques françaises vont vous accompagner. C'est le cash et investissement locatif. C'est une très grosse partie de notre clientèle, vous français de l'étranger. Et par conséquent, on a vraiment l'habitude à la fois de vous guider sur le financement, mais à la fois de travailler avec vous à distance puisque c'est vraiment notre savoir-faire, de savoir vous accompagner à plusieurs milliers de kilomètres grâce à de nombreux outils, grâce à du personnel bien entendu formé puisque habitué à travailler avec les français l'étranger, habitué à travailler avec du décalage horaire. Et grâce à un outil puisqu'on vous donne vraiment un espace client, vous pouvez vous connecter 24h sur 24, 7 jours sur 7 où vous retrouvez l'intégralité de la vie de votre appartement et l'intégralité des échanges que vous avez avec l'ensemble de l'équipe investissement locatif. Je suis sûr que ces conseils vont vous aider à avoir ça bien en tête, ce sujet bien en tête puisque c'est ce qui fait la différence entre un investisseur expatrié qui s'est soucié de son patrimoine immobilier même quand il était en dehors du territoire et qui a déjà préparé sa retraite pour lui, pour son patrimoine, pour ses enfants et pour sécuriser sa famille. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet immobilier rentable. Ciao !